Si vous pensez que les auteurs étaient tous honnêtes dans leurs livres, il s'avère que nombre d'entre eux aient créé purement et simplement de vastes supercheries. L'une d'entre elles, parmi les plus célèbres, est celle où l'auteur Romain Garry prit le nom d'Émile Hajar pour écrire le roman La vie devant soi, roman qui lui fit obtenir le prix Goncourt en 1975. Son petit cousin, Paul Pavlovitch, l'aida dans cette entreprise en incarnant ce personnage imaginaire auprès des médias et ce n'est qu'après le suicide de Romain Garry, le 2 décembre 1980, que l'affaire fut dévoilée au grand jour. Romain Garry fut alors le seul écrivain à obtenir deux fois le prix Goncourt pour le roman qu'il écrivit sous le nom d'Émile Hajar et pour son livre Les racines du ciel, qu'il publia en 1956. Mensonge, pseudonyme, mythomanie littéraire, le monde des écrivains est rempli de faux-semblants et de tromperies, abusant de notre crédulité et de leur pouvoir sur nos esprits. Alexandre Dumas est un des auteurs les plus prolifiques du XIXe siècle, en ayant publié pas moins de 200 livres. Pour une personne qui a vécu 68 ans, je vous laisse faire le calcul. L'auteur a un prestige incontesté et il fait partie des auteurs français les plus lus dans le monde. Mais la paternité de ses oeuvres est pour le moins... contestable. En effet, pour composer ses livres, Alexandre Dumas a utilisé de nombreuses personnes. C'est ce qu'on appelle dans le vocabulaire littéraire des nègres, c'est-à-dire des personnes employées par lui pour écrire à sa place. En fait, Dumas donnait à ses condisciples les grandes lignes de l'histoire, et ils étaient alors chargés de remplir tout simplement les trous. Mais très vite, Dumas est critiqué, puisqu'on découvre pas moins de 40 collaborateurs à la création de ses livres. Le plus important d'entre tous est un dénommé Auguste Macquet. Macquet était un ancien professeur d'histoire et a collaboré avec Dumas dans la création de ses grands romans historiques des années 1840. On lui doit les recherches historiques, notamment celles des Trois Mousquetaires, de la Reine Margot, ou encore du Comte de Monte Cristo. Certains critiques parlent d'une collaboration entre Dumas et Macquet, mais le scandale éclate dès lors que des fragments entiers écrits par Macquet surgissent dans les textes de Dumas qui les retouchent peu, voire pas du tout. La polémique existe toujours pour savoir s'il y a eu collaboration entre les deux hommes, ou bien si Dumas s'est servi bel et bien d'Auguste Macquet. Eugène de Mircourt, journaliste et écrivain, a rédigé un pamphlet contre Dumas en 1845 pour dénoncer cette attitude. Le titre est éloquent, la fabrique de romans, maisons Alexandre Dumas et compagnie. La question est alors la suivante. Comment parler de l'œuvre d'un auteur, attribué à une personne, et comment accepter que toute la gloire revienne uniquement à Dumas ? Le 20 novembre 1946, le livre « J'irai coucher sur vos tombes » est publié, écrit par un certain Vernon Sullivan, et avec la mention « Traduit de l'américain par Boris Vian ». Mais très vite, des doutes apparaissent quant à la réalité de cet écrivain. Boris Vian, proche des existentialistes et joueurs de trompettes, présente ce livre comme une traduction de cet écrivain américain, un homme métisse qui ne pouvait pas publier dans l'Amérique raciste de cette époque. Car en réalité, Vernon Sullivan n'est qu'une pure création littéraire de la part de Boris Vian. Le pseudonyme provient d'un mélange de deux prénoms, à savoir Paul Vernon, un ami de Boris Vian, qui joue dans son groupe de jazz, et de Joe Sullivan, un pianiste. Histoire de pousser le vice jusqu'au bout, trois autres livres paraîtront sous le nom de Vernon Sullivan. Les morts ont tous la même peau, en 1947, et on tuera tous les affreux, en 1948, et elles ne se rendent pas compte, en 1950. Boris Vian s'inspire en fait du polar américain très à la mode. Le premier livre, J'irai couché sur vos tombes, eut un tel succès qu'il masqua purement et simplement la publication des propres œuvres de Boris Vian, qui sont tous des échecs commerciaux, comme l'écume des jours. C'est-à-dire que l'auteur a réussi à publier un livre si populaire qu'il en a fait de l'ombre à sa propre carrière. Chapeau ! La supercherie est vite découverte, et Vian subit des attaques virulentes dans la presse. Il est même accusé de meurtre, puisqu'on découvre le 28 mars 1947 le corps d'une femme assassinée, un livre à ses côtés, ce livre étant J'irai couché sur vos tombes, ouvert à une page qui met en scène un meurtre similaire. En 1950, Boris Vian est condamné pour mystification à but commercial, et doit payer la jolie somme de 100 000 francs d'amende. Ça fait quand même un peu mal pour une blagounette autour d'un ombre. En fait, tout est parti d'un pari fait par Boris Vian à son éditeur Jean Dalluin, car ce dernier avait besoin d'un succès commercial pour ses affaires. Boris Vian mourra d'une crise cardiaque à 39 ans, le 23 juin 1959, devant une adaptation au cinéma de son livre J'irai couché sur vos tombes. Le 16 janvier 1605, l'auteur espagnol Miguel de Cervantes fait paraître la première partie de son livre aujourd'hui célèbre l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, plus connu généralement sous le nom de Don Quichotte. Le livre raconte l'histoire de cet homme de la région de la Manche qui part à l'aventure accompagné de son écuyer Sancho Panza et de son cheval Rocinante. Pétri de romans de chevalerie, Don Quichotte se lance dans une quête romanesque pour sauver la veuve et l'orphelin. L'intérêt du livre réside dans la complexité de ce personnage à la fois ridicule et passionnant. Car si Don Quichotte est sans cesse absurde lors des batailles contre des moulins ou des moutons, le personnage incarne aussi la révolte contre un monde qui n'est plus celui des romans, ainsi qu'un acharnement poétique et humain à voir le monde tel qu'il voudrait qu'il soit. Le roman eut un tel succès qu'il fut victime d'une des plus grandes impostures. En 1614, un certain Avalianeda publie une suite apocryphe sous le nom de second volume de l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Cet auteur ne fait rien d'autre que profiter du succès de la première partie en volant tout simplement le personnage Cervantes. En fait, l'histoire va encore plus loin puisque Cervantes s'inspirera dans sa seconde partie qu'il publie en 1615 de cette fausse suite en l'intégrant avec humour dans les péripéties du roman. En effet, Don Quichotte, lors d'une nouvelle sortie romanesque, rencontre des personnages qui ont lu la première partie de ses aventures et qui affirment déjà avoir lu la seconde alors que Don Quichotte n'a pas encore vécu ces histoires. Don Quichotte s'indigne et dénonce le plagiat et décide aussi de changer son parcours afin de contourner l'histoire racontée dans la fausse suite. Cervantes est ainsi un des premiers auteurs à jouer d'un plagiat en l'intégrant ironiquement dans sa propre œuvre. Entre 1761 et 1763, l'écossais James McPherson publie une traduction en anglais d'un poème au joli nom de Ossian, fils de Fingal. Ossian serait un barde du IIIe siècle et une sorte d'équivalent d'Homère pour la culture celtique. Le livre eut un succès immense et joua un rôle essentiel dans la naissance du romantisme européen en inspirant Goethe, Chateaubriand ou encore Napoléon ou en cultivant chez les romantiques le goût pour la mythologie celtique. Or cette traduction n'est qu'un véritable canular. Dès la publication, des personnes eurent des doutes et des savants éminents du temps comme David Hume ou Samuel Johnson s'indignèrent et McPherson ne put jamais apporter une seule preuve d'un texte trouvé. Après la mort de McPherson, une enquête de Henry Mackenzie dévoila toute la vérité sur l'affaire en montrant que l'imposteur avait tout créé en s'inspirant de certaines traditions orales. Grâce à ce texte, l'Écosse pouvait revendiquer des origines antiques un peu comme l'ont fait les Grecs avec Homère, les Romains avec Henné ou les Français avec Francion à l'époque de Ronsard. La fiction est entrée au service de la nation et McPherson a cherché à manipuler la mémoire collective. Malgré tout ça, McPherson devint historiographe du roi sous Georges I et se vit offrir la possibilité d'écrire l'histoire alors qu'il s'était joué explicitement d'elle. Entre 1862 et 1869, un certain dénommé Vrin Lucas met en place une des supercheries littéraires les plus audacieuses de son temps. Lucas Vrin-Denis naquit en 1818 et il est alors issu d'une famille pauvre. Il commence alors à travailler pour l'agence Le Tellier Courtois et débute son travail de mystificateur puisqu'il fabrique pour de riches clients des généalogies fantastiques en falsifiant des documents. Il fait la connaissance du scientifique et mathématicien Michel Schall et se met en place entre eux une collaboration fructueuse. Schall est un très grand collectionneur et Vrin-Lucas lui avoue détenir des lettres et des écrits inédits ayant appartenu à des personnages illustres comme Newton, Pascal, voire Cléopâtre ou encore César. Niveau mythomanie, on est quand même dans du très très lourd. Et pourtant, Schall croit Vrin-Lucas qui lui révèle rien moins que l'existence d'une correspondance secrète entre Newton et Blaise Pascal. Ces lettres démontreraient que Blaise Pascal serait le véritable inventeur de la théorie de la gravitation reléguant donc Newton au statut de pur plagiaire de la science. Autant dire que pour les milieux scientifiques l'affaire avait une énorme importance. Un peu comme si on disait que Shakespeare n'avait pas écrit ses pièces de théâtre. On estime à près de 20 000 les écrits faux créés de toutes pièces par Vrin-Lucas allant aussi bien de propos de Marie-Madeleine que de paroles de Vercingétorix à des lettres de François Rabelais. Schall reprend l'ensemble des documents et défend devant les cercles scientifiques ce qui a été découvert. En réalité, des dimensions politiques cachées apparaissent très vite puisque Schall va essayer d'attribuer la théorie de la gravitation à un Français donc à Blaise Pascal une théorie n'appartenant donc pas à Newton c'est-à-dire à un Anglais. Mais la supercherie tourne court et dès février 1870 Vrin-Lucas est condamné à verser 500 francs d'amende à Schall qui lui a perdu toute crédibilité puis le malfrat est envoyé en prison pendant deux ans avant de mourir oublié de tous. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager la vidéo ainsi qu'à faire un tour sur les pages Facebook et Twitter. Quant à moi je n'ai plus qu'à vous dire bonne lecture à vous tous bande de lecteurs affamés. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada